Ce matin, Axelle Lemaire s'est rendue dans un tout nouveau lieu du numérique, Équito. Ici, on aide les start-up à grandir et à se développer. Pour la secrétaire d'État, il faut multiplier ce genre de lieux qui permettent d'attirer des investisseurs. Je pense qu'il faut plus d'accès au financement. Et pour ça, les accélérateurs comme celui-ci sont essentiels. Pour que les start-up puissent croître, devenir des scale-up, il faut qu'elles puissent investir. Et donc avoir accès à de l'argent privé. Et je crois que l'enjeu, il est là, sur la création de fonds d'amorçage, la création de fonds d'investissement soutenus si possible par les grands groupes et soutenus par des investisseurs privés qui permettraient de financer cette croissance de l'écosystème. L'État a débloqué 200 millions d'euros pour développer des accélérateurs de start-up en France. Toulouse est labellisée French Tech depuis novembre dernier. 38 000 personnes travaillent dans le domaine du numérique. Pour Axel Lemaire, Sigfox et sa levée de fonds de 100 millions d'euros est un exemple à suivre pour l'écosystème toulousain. Il se trouve qu'à Toulouse et dans la région midi-pyrénées, il y a de très belles réussites. Et là, avec Sigfox, c'est vrai qu'on observe la plus grosse levée de fonds pour une start-up française dans l'histoire. Avec une ambition justement de présence à l'international qui est extraordinaire. Donc ça, ça crée une émulation qui est collective et qui, je crois, inscrit complètement les territoires dans ce que peut apporter le numérique. Axel Lemaire s'est rendu cet après-midi sur le chantier du prochain Quai des Savoirs, futur bâtiment totem de la French Tech toulousaine et haut lieu d'expérimentation.